Je m'appelle Mariana Silva, j'étais en stage de fin de l'étude de la troisième année de l'ENSAT, en spécialité agroécologie. J'ai été co-encadrée pour ce stage par la Chambre d'agriculture Occitanie et Dynaphore par Melody Olivier. Et donc mon stage a porté sur les effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité en Occitanie. Donc je vais vous présenter un petit peu le contexte, la problématique de mon stage, les analyses de données que j'ai faites et la conclusion. Pour commencer, quelques dates clés, mais très brièvement. Donc... ...diversité, donc avec le déclin de la biodiversité et la nécessité de la préserver. Avec par exemple en 92, le sommet de Rio. Et en France, en 2000, la surveillance biologique du territoire est inscrite dans la loi. Après, je passe très vite sur les dates, c'est vraiment une date clé. En 2007-2008, on a le Grenelle de l'environnement, qui a voté en 2009 au premier plan éco-phito. Et en 2012, la prise en compte des effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité sont inscrits dans la surveillance biologique du territoire. Donc, qu'est-ce que la surveillance biologique du territoire ? C'est un dispositif de veille phytosanitaire officiel, défini dans le Code rural et de la pêche maritime. Donc, il a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux, et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Il comprend une partie d'épidémiose surveillance végétale, et la partie des suivis des effets non intentionnels, donc ENI, qui comprend même le suivi des résistances, et le suivi des ENI des pratiques agricoles sur la biodiversité. Et donc, c'est ce côté-là que j'ai étudié. Ça fait partie du plan éco-phito, donc l'axe 5 du premier plan éco-phito, et l'axe 3 du plan éco-phito de plus. Alors, qu'est-ce que ce réseau ENI ? Donc, il s'agit d'un réseau… Enfin, qu'est-ce que ce réseau de surveillance biologique du territoire sur les effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité ? Donc, il s'agit d'un réseau en France constitué de 500 parcelles où sont étudiées, où sont comptées l'ombre de verre de terre, certaines… enfin, la flore, les coléoptères, les oiseaux, et où sont répertoriées les pratiques agricoles. Donc, 500 parcelles en France, avec 4 cultures de référence, le maïs, le blé, le maraîchage et les vignes. Donc, ça, c'est des têtes de rotation. Les rotations peuvent évoluer, mais on a ces 4 cultures de référence. Il y a 20 % des parcelles en agriculture biologique et 80 % en non-agriculture biologique. Voilà pour le réseau. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'a donné… Donc, ce réseau existe depuis 2012. Donc, quels sont les résultats issus de ce réseau ? Donc, on a au niveau national des bulletins de bio-vigilance annuels qui ont été édités de 2012 à 2020. Au niveau régional, il y a eu 11 publications, dont 6 en Occitanie. Et au niveau des publications académiques, il y a eu 7 articles, dont 6 sur la flore, et des thèses, 4 thèses, dont 2 en cours. Et donc, la première chose qu'on peut voir en voyant ces valorisations, on va dire, c'est qu'il y a 12 ans de suivi, mais finalement, très peu d'analyses dessus, quasiment pas sur les vers de terre, les coléoptères et les oiseaux. Et donc, c'est pour ça que la chambre d'agriculture Occitanie a voulu valoriser les résultats qui sont faits, au moins sur les parties qui leur sont accessibles, c'est-à-dire les données Occitanie. Donc, elle voulait… C'est mon sujet de stage. Mon sujet de stage, c'est valoriser ces résultats Occitanie et également faire un retour aux agriculteurs afin qu'ils aient un bilan des relevés réalisés sur leur parcelle, chose qui n'a jamais été faite depuis tout le début. Donc, mes missions, c'est l'analyse, les analyses du… les analyses des effets non intentionnels des pratiquaires de l'école sur la biodiversité, en prenant en compte des données paysagères et climatiques et la réalisation des fiches individuelles. Je ne vais pas décrire des fiches individuelles dans cette présentation. Alors, en Occitanie, comment est organisé le réseau ? Donc, à la base, il y avait 54 parcelles, 21 dans l'ancienne région Longoproussillon et 33 dans l'ancienne région Midi-Pyrénées. Et maintenant, il y en a 47 avec les abandons ou les changements d'usage des parcelles. Je vais maintenant vous présenter… Enfin, là, on est dans les données d'entrée. Donc, ma base de données a compris une partie biodiversité, donc avec les comptages qui ont été effectués sur les vers de terre, les coléoptères, les oiseaux et la flore, le recensement de toutes les pratiques agricoles, les données paysages qui ont été réalisées par l'Inrail Sibulade, et les données climatiques qui sont des données Météo-France. Donc, il faut souligner qu'il y a autant de choix à faire que de données pour agréger toutes ces variables et choisir comment les mettre en forme pour faire les analyses dessus. J'ai fait sur les années 2019 à 2023. Mon stage, à la base, devait se focaliser sur les années 2021-2023. Comme le protocole vert de terre a changé en 2019 et que prendre 5 ans de données, pour des analyses statistiques, c'était plus robuste que seulement 3 ans, le sujet s'est agrandi à 2019-2023. Donc, l'objectif des analyses, c'était trouver des facteurs qui influencent sur la richesse ou l'abondance des différents taxons, donc c'est mes variables à expliquer, et hiérarchiser ces facteurs, c'est-à-dire trouver lequel a le plus d'importance ou pas. Donc, j'ai commencé par faire des analyses exploratoires avec un suivi temporel, et puis regarder un petit peu la richesse, l'abondance, en fonction des différentes variables. J'ai fait des analyses en composantes principales qui n'ont rien donné, donc je ne vais pas les présenter ici. Et enfin, j'ai fait des modèles linéaires mixtes généralisés, parce que j'avais des variables à expliquer et des variables explicatives, et j'ai des données observées sur les mêmes parcelles, donc des données répétées. Donc, c'est pour ça que ce modèle était plus intéressant à utiliser. Alors, qu'est-ce qu'un modèle linéaire mixte généralisé ? En fait, on a la variable à expliquer, donc par exemple, la richesse en volée au terre, et ensuite, les variables explicatives. Donc, dans les variables explicatives, j'ai essayé de mettre à chaque fois plusieurs grands thèmes, donc une variable explicative de la situation géographique, des conditions de relevé du terrain, des variables climatiques annuelles, contexte pédologique, les pratiques agricoles, les données du paysage, et les autres taxons. Et donc, à chaque fois, j'ai essayé d'ajuster le modèle pour pouvoir interpréter les résultats. Qu'est-ce que l'ajustement du modèle ? Alors, l'ajustement du modèle, je l'ai fait avec un package qui s'appelle Darman, et en gros, qui réalise plusieurs tests, et si tous les tests sont concluants, ça veut dire que le modèle est ajusté et qu'on peut interpréter les résultats. Donc là, je vais vous présenter les résultats uniquement sur des modèles ajustés. Quelles analyses j'ai réalisées ? Donc, j'ai réalisé des analyses d'abondance de verre de terre et d'abondance en endogé, qui est une catégorie de verre de terre. Pour les coléoptères, j'ai fait la richesse des coléoptères, l'abondance totale, l'abondance en chrysomèles et en coccinelles. Et ensuite, pour les oiseaux, j'ai fait la richesse et l'abondance et l'abondance en allouette des champs. Ici, je ne vais pas tout vous présenter, ça serait beaucoup trop long. Je vais vous présenter les résultats sur les endogés et sur les chrysomèles et les coccinelles. Alors, les résultats sur les verres de terre. Donc, déjà, les résultats de l'analyse exploratoire, on va dire. Donc, en Occitanie, on avait une grande proportion de verres de terre endogés, donc 60%, contre des amnistiques, 33% et épigés. C'est pour ça qu'ensuite, je me suis d'abord concentrée pour faire un modèle sur les endogés, parce qu'ils représentent la plus grande partie. Ensuite, pour ce qui est de l'évolution temporelle, on voit deux choses. Déjà, il y a une grosse différence entre les traits rouges, qui représentent le nombre de verres de terre en endocroussillon, et les traits bleus, le nombre de verres de terre en midi-pyrénées. Avec en midi-pyrénées, il y a bien plus de verres de terre observés qu'en endocroussillon. Et après, on voit un léger d'éclair en endocroussillon et une tendance assez stable en midi-pyrénées. J'ai ensuite comparé ces résultats à la bibliographie. Donc, en rouge, on a l'endocroussillon et en bleu, on a midi-pyrénées. Et que ce soit pour grandes cultures maraîchages ou les vignes, on voit qu'on est dans la fourchette des valeurs habituellement observées, avec plutôt dans la fourchette basse pour l'endocroussillon et plutôt dans la fourchette haute pour midi-pyrénées. Et quels ont été les résultats du modèle ? Donc, on a pour les verres de terre endogées, le modèle qui explique 47 % de la variance, avec le premier facteur, c'est l'ancienne région. Donc, c'est un facteur vraiment géographique. Et ensuite, les autres facteurs, donc indiffinité des sols qui est le jour du prélèvement, qui est plutôt un indice climatique, proportion de salle, la culture de référence et l'indice d'humidité des sols annonés. Le travail du sol n'intervient pas, donc on peut se dire quand même pour les verres de terre, pas d'effet du travail du sol. On voit que c'est plutôt conforme avec la bibliographie. Donc là, c'est un schéma issu de l'Observatoire participatif des verres de terre. Et les endogées sont peu sensibles au labo et au travail superficiel, car ils sont plutôt situés dans les 20 premiers centimètres, dans les petites logettes, on va dire. Et quand il y a du travail du sol, ça les retourne, mais ils ne sont pas physiquement atteints. Contrairement, par exemple, aux années cycles où le travail du sol va vraiment détruire les galeries ou couper les verres de terre. Ensuite, on a l'influence du contexte pédoclimatique. Donc ça, c'est conforme à la bibliographie. Ce qui est très différent de la bibliographie, c'est pas d'effet de la fertilisation organique avec lisier et fumée. Donc ça, en fait, il y a seulement 10 observations qui ont été faites sur les 150 observations que j'avais. Il y a seulement 10 parcelles qui ont fait de l'apport de fumée et de lisier, ce qui est extrêmement peu. Et sur ces 10 parcelles, il y en a une ou deux qui avaient zéro verre de terre observée. Alors, est-ce que c'est des défauts d'observation, des relevés qui n'ont pas été faits ou pas ? Mais en tout cas, du coup, on ne peut pas l'inclure. Ça ne se répercute pas dans le modèle. Voilà pour les verres de terre englogées. Ensuite, pour les coléoptères, alors juste pour la petite histoire, je ne présente pas années cycles et épigées parce que tout simplement, je n'ai pas réussi à ajuster les modèles en tant que voulu. Donc, je me suis arrêtée à engloger. Pour les coléoptères, il y a environ 33 individus par relevée qui sont observés avec 6 groupes morphologiques parce qu'on essaie de classer les coléoptères en 14 groupes morphologiques. Et en moyenne, sur un passage, il y a 6 groupes morphologiques qui sont observés. et on voit que les groupes les plus observés sont d'abord les chrysomèles, ensuite les charançons, les coccinelles et ensuite un groupe d'hilaire. C'est aussi pour ça que j'ai fait des modèles des chrysomèles parce que c'est le groupe le plus observé et qu'il est considéré comme ravageur. Plutôt, on va dire considéré comme ravageur. Et ensuite, j'ai étudié les coccinelles car c'est un groupe qui est plutôt considéré comme auxiliaire. Donc, je voulais avoir un petit peu les différences entre ces groupes. Au niveau de l'évolution temporelle, que ce soit la richesse ou l'abondance, rien n'a signé à lui. On a une petite augmentation de ces deux paramètres. Pour l'abondance en chrysomèles, on voit que finalement, ici, on a un modèle qui explique beaucoup moins de variances que les larmes de terre, 19 %, avec un effet notamment de l'ancienne région, 14 %, et la hauteur d'herbe, 2,5 %, avec plus on va avoir une hauteur d'herbe rase, plus on va avoir une herbe rase, plus il va y avoir de chrysomèles. Et ensuite, l'ancienne région, donc plus d'abondance en midi-pyrénée qu'en l'endocroussillon. Pour l'abondance des coccinelles, le modèle explique pareil, 19 % de la variance avec un effet de la culture de référence. Donc, si c'est vignes, on va avoir un nombre de coccinelles que les parcelles en blé, maïs ou salade. On voit que le mode de prélèvement a aussi une influence et on voit que la hauteur d'herbe a également une influence. Mais cette fois-ci, plus la hauteur d'herbe va être haute, plus on va avoir une abondance forte en coccinelles. L'intérêt des analyses, on voit que les coccinelles sont favorisées par des aigres hautes contrairement aux chrysomènes. C'est un résultat assez intéressant. Et aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les relevés des coléoptères sont réalisés trois fois par an et on voit l'importance justement de réaliser ces relevés trois fois par an puisque le mode de prélèvement a une importance. Donc, sur mes résultats, on a donc les résultats principaux, c'est l'influence finalement de la géographie et du climat. Beaucoup moins d'influence sur les variables paysagères qui finalement ne sont pas ressorties dans aucun de mes modèles malgré leur intégration à chaque fois. et au niveau des pratiques, l'influence de la gestion des bordures pour les coccinelles par exemple qui vont être favorisées par une hauteur d'herbes hautes. Voilà. Et les pistes pour aller plus loin, j'aurais pu continuer le stage pendant des mois et des mois je pense pour analyser les différents groupes voir qu'est-ce qu'on voyait etc. Sur les verres de terre aller un peu plus loin aussi. la variable ancienne région en Langue d'Occion et en Médipyrénée pour entendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette variable est-ce que c'est juste climatique est-ce que c'est historique est-ce que c'est les observateurs je ne vais pas parler du bio-observateur mais il y a des différents observateurs entre Médipyrénée et Langue d'Occion voilà donc je pense qu'il y aurait moyen de continuer le stage encore plus et après au niveau national donc on a une base de données comme j'ai dit au début très conséquente avec 12 ans de suivi 500 parcelles et finalement un manque de valorisation au niveau national excepté flore je précise toujours parce qu'il y a quand même pas mal d'articles qui sont sortis sur la flore et donc je pense que c'est nécessaire maintenant au niveau national de se pencher sur pourquoi ce dévalorisation afin de pouvoir améliorer le dispositif pour que ce réseau de parcelles énormes puisse être exploité à sa juste valeur et après on peut s'interroger et après on peut s'interroger également sur est-ce qu'on peut intégrer des données supplémentaires donc par exemple comme l'élevage qui permettrait d'avoir peut-être des externalités positives sur l'agriculture et puis permettre de communiquer à propos de ce dispositif un peu plus positivement on va dire en disant voilà on a des effets non intentionnels positifs de l'agriculture sur la biodiversité donc voilà ça peut permettre de le mettre mieux en valeur voilà je vous remercie pour votre